Je connais beaucoup de gens qui disent l'Union de l'Europe c'est très joli, c'est un rêve pour plus tard, mais en attendant, ce qui est réel, ce qui est solide, c'est les nations. Je n'ai pas besoin de vous citer un nombre de gens fort connus qui sont au pouvoir ou qui n'y sont pas, ou qui sont proches du pouvoir, et qui nous répètent depuis 20 ou 30 ans la seule réalité de l'époque, c'est la nation. Eh bien c'est une réalité en effet, c'est à la nation que nous avons dû la guerre de 1914-18 et la guerre de 1939-45. Comme démonstration de la réalité de la nation, c'est pas mal. 30 millions de morts, on peut dire que c'est une assez bonne démonstration de la valeur de la nation dans notre temps. Mais alors qui a créé l'état-nation ? Eh bien c'est un grand chef-d'oeuvre qui a été fait par la collaboration des Jacobins français, aussi un peu des Girondins, qu'on a tort de qualifier de fédéralistes, et puis de Napoléon surtout. L'état-nation, formule Napoléon, imité aujourd'hui par 127 États membres des Nations Unies, c'est un État entièrement centralisé, où les citoyens deviennent des sujets de la bureaucratie de la capitale. « Pourquoi ? » Parce que, de cette manière, ils sont plus rapidement mobilisables. Pour être bien mobilisés, dans un temps minimum, il faut leur donner des réflexes communs. On y arrive par l'instruction publique. Moyennant cette mise au pas, cette mise en rang, cette mise en condition des esprits par l'école primaire et par la presse et des corps par la conscription militaire obligatoire, on est arrivé, à la fin du XIXe, à réaliser enfin ce rêve de Napoléon, une nation entièrement mobilisable et à qui on pouvait faire croire n'importe quoi. Et c'est au nom de ces idéaux que les Français sont partis en guerre en XIV, la fleur au fusil, en criant qu'ils allaient défendre la civilisation et qu'ils partaient pour conquérir Berlin, tandis que les Allemands partaient pour défendre la culture, la fleur au fusil, également n'art paris. L'état-nation aujourd'hui, qu'il soit petit ou grand, n'est-ce pas que ce soit le Danemark ou la France, ça n'a pas d'importance, c'est quelque chose qui est à la fois trop petit et trop grand, qui n'est absolument pas à l'échelle de cette fin du XXe siècle et encore beaucoup moins à l'échelle de ce qui se prépare de toute évidence pour le XXIe siècle. Denis de Rougemont aime à dire « Il faut transformer les frontières en écumoir ». « Vous traversez la frontière combien de fois par an ? » « Si je la traverse, mettons deux fois par jour, ça fait à peu près 700 fois. » « Vous montrez 700 fois vos passeports, vos papiers ? » « Je ne les montre jamais. Je refuse absolument de les montrer. » Dans mes rapports avec les percepteurs, avec les douaniers, avec les gendarmes, avec les officiers d'état civil, je leur explique toujours que moi, je ne suis pas leur sujet et qu'ils ne sont pas mes supérieurs, que je ne leur dois rien, que c'est eux qui doivent au souverain et à cette partie du souverain que je suis en tant que citoyen, qui doivent leur service. Je suis un citoyen, je ne suis pas un sujet. Je commence toujours par leur dire ça. Je dois dire que la plupart du temps, ils finissent par me donner raison et puis on finit par en rire ensemble. Mais c'est évident qu'ils ont ce pli qui est au fond... Je parlais de Louis XIV, c'est surtout depuis Napoléon. C'est une influence de l'armée sur le civil, sur l'État. Cette idée qu'en tant qu'employés de l'État, ils sont au-dessus. Ils ont un pouvoir sur les citoyens. Eh bien, non. Il faut absolument renverser cette hiérarchie. Je crois qu'il y va de l'avenir même du civisme dans nos différents pays.